Vous vous posez une question, bien légitime, à quoi bon écrire un projet d'établissement ? Parce que bon, pour vous qui êtes bibliothécaire, fortement convaincu et motivé, les missions de la bibliothèque sont évidentes, légitimes et indiscutables. Oui mais le problème, c'est que ce qui est clair pour vous ne l'est pas forcément pour les autres. Êtes-vous sûr que vos collaborateurs comprennent bien la finalité des activités de votre établissement ? Et qu'en est-il de vos tutelles et de vos élus ? C'est pour cela qu'il est important de mettre en place des points de repère, pour être bien sûr que tout le monde parle de la même chose. De plus, la vie de bibliothécaire n'est pas un long fleuve tranquille et vous serez confronté à de nombreux défis. Comment satisfaire les usagers qui ont de plus en plus des exigences de clients ? Comment convaincre votre élu que vos collections sont toujours utiles, maintenant que l'on trouve tout ou presque sur internet ? Comment rassurer vos collègues dans les périodes de réorganisation du travail ? Et bien le projet d'établissement, ou projet de service, sert justement à répondre à ce type de questionnement. Il assure un lien entre le passé, ce qui a été fait, et le futur, ce vers quoi l'on va, entre votre expertise de bibliothécaire et la stratégie globale de la bibliothèque. Maintenant, voyons comment se présente globalement un projet de service. C'est un document écrit, composé de plusieurs pages, qui décrit les orientations pour les deux ou trois années à venir. Sa forme peut varier en fonction de la taille de la collectivité, de celle de l'établissement, ou simplement en fonction de l'ampleur du projet. Soit il est très rédigé et détaillé, soit il se découpe en fiches actions, soit il est organisé en tableaux chronologiques. Il est destiné à la fois aux équipes, pour un usage interne, et aux élus et tutelles, pour un usage externe. Mais même s'il n'est pas diffusé en public, c'est un document qui gagne à être intelligible pour tous. Pour les équipes, cela ressemble à une feuille de route contenant les priorités, les publics cibles, et des objectifs clairs pour chaque aspect du métier. Les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs fixés y sont clairement exprimés, qu'il s'agisse d'un accroissement progressif des ressources numériques, des recrutements nécessaires, ou bien d'investir dans des travaux, du matériel ou du mobilier. Pour les élus et les tutelles, c'est un document permettant d'évaluer les actions de la bibliothèque, mais aussi d'installer un dialogue constructif dans le cadre des moyens alloués à la bibliothèque. Bon, mais pour écrire ce projet, comment on s'y prend concrètement ? Phase numéro 1, établissez un diagnostic. Faites un état des lieux du fonctionnement de votre bibliothèque, de sa vocation et de ses missions, ainsi que des attentes des habitants, des partenaires et des acteurs socioculturels impliqués. Phase numéro 2, faites un bilan des forces. Qui fait quoi dans la bibliothèque ? Quels sont les atouts de votre organisation ? Quelles sont les expertises en présence ou en devenir ? Ce bilan permet d'ajuster les priorités et de se donner des objectifs réalisables en accord avec les compétences dont vous disposez. Des schémas avec organigramme actuel et futur complètent cette description. Phase numéro 3, exprimez vos ambitions. Le projet de service est tourné vers l'avenir. Il doit donc énoncer les intentions de la bibliothèque et poser des objectifs réalisables en se basant sur le diagnostic établi et sur les forces en présence détaillées précédemment. Il est préférable que ce travail se fasse collectivement. Une rédaction collective gagnera en simplicité et en mobilisation et plus les équipes y sont associées, plus le projet a de chances d'être adopté. Toutefois, le projet d'établissement n'est pas une charte, même s'il s'appuie sur une forte adhésion. Il n'est pas non plus un règlement interne, même s'il décrit les rouages fonctionnels de l'organisation. Il est tout simplement un formidable outil de management. Il vous reste maintenant la phase la plus excitante, celle de la mise en œuvre. Une fois la validation des tutelles et des élus obtenus, le projet d'établissement peut être communiqué et réparti au sein des équipes, suivant les actions programmées. Le calendrier de mise en œuvre aide à mémoriser les dates importantes, les délais prévisionnels, les points d'étape nécessaires. Et maintenant, c'est à vous de jouer.